Bonjour à tous, pour entamer la vidéo du jour, je vous présente le petit Board Tracker Indian 1919 qui traîne dans mon garage, enfin qui traîne ou qui trône comme vous préférez parce qu'aujourd'hui, justement, je vais vous parler de ce type de machine et notamment d'un record qui a été établi en 1925 en France. Enfin, le record est discutable mais on va justement en discuter tout de suite. Ensuite, le héros du jour se nomme Paul Anderson. Paul Anderson est un Américain qui a fait la une de la presse sportive et moto française en 1925 mais je vais vous en reparler tout de suite. Paul Anderson est donc un pilote américain qui a commencé sa carrière aux Etats-Unis en 1922 tout d'abord sur Excelsior, il a remporté beaucoup de courses, de speedway, de short track et il a été donc notamment le premier pilote à parcourir la distance de 1 mile en 1 minute sur un circuit de half mile, donc sur un circuit de dirt track, sur un ovale de terre battue et non pas sur une grande ligne droite. Fin 1922, il est passé d'Excelsior à Harley-Davidson. Sur Harley-Davidson, comme celle que vous voyez là sur la photo, il a remporté de très nombreuses victoires, ce qui ne l'a pas empêché en juillet 1924 de passer d'Harley-Davidson à Indiana, Indiana qui visiblement lui avait fait une meilleure proposition. En 1924, Paul Anderson avec trois autres pilotes, Jim Davis, Ralph Hepburn et Johnny Seymour, est parti pour l'Australie, une tournée australienne de trois mois pendant laquelle ces quatre pilotes américains ont fait des prouesses, ont remporté beaucoup de courses, de grass track notamment. Et Paul Anderson, sur une plage au sud de l'Australie, a déjà à l'époque remporté un record de vitesse de 125 miles à l'heure sur une Indiane huit soupapes culbutées, préparée spécialement pour ce record, mais préparée en Australie sur place. Avec une autre Indiane préparée cette fois-ci par l'usine indiane de Springfield, par le service course, Paul Anderson a entamé en juin 1925 une grande tournée européenne. Donc il a commencé au Danemark, il a disputé des courses là-bas, donc à Copenhague, il a ensuite poursuivi par trois semaines de compétition en France, notamment à Montléry, à Montléry, il a disputé des courses aussi bien avec son bicylindre 1000 cm3 qu'avec un monocylindre quatre soupapes de 500 cm3. On le voit d'ailleurs ici sur une photo prise le 17 juillet 1925 à Montléry, une photo des archives nationales. Il a poursuivi par trois semaines de tournées en Belgique, donc des courses sur le circuit de Spa-Francorchamps notamment, ensuite d'autres courses de grass track en Hollande. Il a ensuite fait une petite pause en Italie, en Italie où sa femme l'a rejoint, ils se sont fait leur petit voyage de noces en amoureux à Venise, mais après ce voyage italien, Paul Anderson et son épouse sont repartis d'abord en Suisse, puis à Paris. Alors à Paris, ils ont passé là aussi plusieurs semaines à faire du tourisme dans la ville de Paris, mais aussi à se préparer pour le record, la journée des records à Arpajon. Donc la journée des records n'était pas réservée évidemment à Indian ou à Paul Anderson, il y a eu des records de tout type en deux roues ou en quatre roues, ou même en trois roues avec des catégories sidecar. Et donc sur une Indian huit soupapes que je vais vous montrer là maintenant à l'écran, donc c'était un modèle culbuté huit soupapes d'environ 70 chevaux qui avait été donc préparé par le service courbe d'Indiane. Paul Anderson a fait un chrono de 189,96 km heure à l'allée, donc jusque-là rien d'anormal, mais au retour la vitesse était de 255,95 km heure, donc presque 256 km heure, d'où une moyenne de 218,421 km heure, une moyenne qui paraissait très suspecte à beaucoup de gens présents sur place, notamment aux journalistes anglais qui étaient là sur place. On a donc mené une petite enquête et on s'est rendu compte que quelqu'un avait posé le pied malencontreusement sur le fil électrique posé au sol qui permettait d'enregistrer la vitesse au passage de la moto. Donc ça a complètement faussé les données, si bien que le record n'a pas été validé. Paul Anderson, après cette grosse tournée européenne et rentrée aux États-Unis, n'a pas retenté le record d'Arpajon. En tout cas, avant qu'on ait les résultats de l'enquête, tout le monde y croyait, toute la presse y croyait. Donc le miroir des sports, le mercredi 14 octobre, a fait sa une avec Paul Anderson et son incroyable vitesse de 256 km heure. Même chose pour Moto Revue, qui a été publiée le 1er novembre 1925. Donc Moto Revue avec Paul Anderson en couverture. On revoit d'ailleurs d'autres photos de Paul Anderson à l'intérieur de ce journal. Il y a même eu une carte postale éditée par la marque de pneus Hutchinson, parce que ces records ont été établis avec des pneus Hutchinson. Donc évidemment, le fabricant de pneus était très fier et voulait immortaliser ça sur une carte postale. Donc même si le record n'a pas été établi, même si les 256 km heure n'ont pas été atteints, il faut quand même tenir compte du fait que Paul Anderson, en 1925, a frôlé les 200 km heure dans la grande ligne droite d'Arpajon, donc chez nous en France. Et ça, c'est un exploit en soi. Voilà, c'était la petite histoire du jour et je vous en réserve d'autres pour la prochaine fois. Ciao, à bientôt.